... Nous avons aujourd'hui reçu au cours de ce panel sur le civisme et la gestion des ordures certains experts qui viennent de l'IAGU, qui viennent de la CGU et qui viennent également de l'autre panéliste, c'est M. Diouf, qui est dans Enda. Et nous avons pu les entendre sur ce sujet de la gestion des ordures. Présentation assez fouillée, technique parfois, mais pour l'essentiel des présentations qui nous ont permis de comprendre que la gestion des ordures est une question très importante dans le pays, particulièrement dans les villes comme Dakar. On nous dit qu'on nous produit plus de 2 millions de tonnes par an. Et je pense que c'est une question qui mérite une attention parce que la production des ordures est une chose, mais la gestion de ces ordures est une autre chose. C'est pourquoi il est important que nous, nous puissions traiter de cette question, surtout en rapport avec le civisme. parce que le levier le plus important, le plus sérieux et le plus durable qui peut permettre de résoudre la question, c'est le civisme, la mobilisation citoyenne des populations qui produisent elles-mêmes ces ordures et qui doit peut-être contribuer à la gestion de ces ordures d'une manière ou d'une autre. D'abord par une réduction de ces ordures d'une part et d'autre part par entrie et par ailleurs par la possibilité de pouvoir même transformer certaines de ces ordures en compost ou en d'autres produits capables d'être utilisés dans la vie domestique. Alors on l'a exposé lors de notre session. Déjà nous remercions le Conseil économique, social et environnemental pour l'opportunité qu'ils nous ont offert aujourd'hui. Nous avons exposé la problématique, elle est à plusieurs niveaux. Donc déjà au niveau des ménages où aujourd'hui on enregistre un taux de conditionnement des déchets de 14%. Donc 14% seulement des ménages ont une poubelle. C'est une problématique qu'il faut régler avant de passer à autre chose. Les déchets, on doit les conditionner avant de pouvoir les sortir du ménage. Ça nous permettra par ailleurs de pouvoir développer le tri qui est une demande aujourd'hui au niveau de l'État du Sénégal mais également au niveau des populations. Au-delà de cela, vous avez également des investissements qui doivent être consentis et qui vont être consentis parce qu'on a vraiment beaucoup de projets et de programmes. Deux en l'occurrence, le Promoged et le programme Sénégal Zéro Déchet qui vont nous permettre d'améliorer tout ce qui est en lien avec la collecte. On a 25% d'un service de collecte qui n'est pas offert aux Sénégalais. Donc 75% de la population juste bénéficie de ce service. Il faut relever ce niveau-là pour éviter que les populations créent au niveau de l'espace public des dépôts sauvages qui vont nous amener cette instabilité dont tout le monde parle aujourd'hui.